... Flash spécial pour une information qui vient de nous parvenir. Le président de la République a fait son choix. C'est l'avocat Gérardo Escobar qui dirigera la commission d'enquête présidentielle sur les violations des droits de l'homme. Sous l'ancien régime, c'est lui qui devra également faire la lumière sur les crimes et les abus de ce régime. Sous-titrage Société Radio-Canada a été créé pour enquêter sur les violations des droits de l'homme. Sous-titrage Société Radio-Canada Ça, les cas les plus sérieux ? Disons les cas les plus... irréparables. Mais excusez-moi, voulez-vous boire quelque chose ? Ah, merci. Donc, j'étais au volant de ma voiture. Oh, puis si, tiens. Juste une petite chouillette de rien, comme on dit. L'affaire ! Mais qu'est-ce qui se passe ? Roberto ! Ne le touche pas ! Quoi ? C'est lui. Pose cette arme ! C'est lui ! Lui qui ? Le docteur. Quel docteur ? Le docteur qui passait du Schubert. Le docteur qui... Faut que tu saches que ce que tu fais actuellement peut avoir des conséquences... Irréparables ! Oui, irréparables peut-être, docteur Mironada. Je vous prie de nous excuser. Ne t'excuse pas pour cette merde ! Bon, écoute, tu le détaches maintenant ! Non ! C'est moi qui vais le faire. Non, ne tire pas ! Tu m'as emmené où avec cette folie, là ? Je te l'ai déjà dit, le jugé. Le jugé ? Mais nous sommes différents. On ne peut pas utiliser leur méthode pour se venger, Pauline. Il ne s'agit pas de vengeance. Je n'ai rien à la confession. Eh bien, tu vas voir que tu vas demander quelque chose, alors. Elle ne te libérera que si tu faisais cette confession. Et quand j'aurai fait des aveux, qu'est-ce qui va se passer, hein ? C'est pas elle qui m'a tué ! Non, non, c'est toi ! Comme le ferait n'importe quel homme d'île de chelon ! J'ai peur. Moi aussi. Je t'en supplie. Aide-moi. Aide-moi à l'inventer, c'est une confession. Je ne sais pas comment commencer. Tu commences par ton nom. Mon nom de jeune fille, c'est Paulina Solas. Bien. Le 6 avril 1998. Je mettais du Schubert pour gagner la confiance des prisonniers. Je ne peux pas t'imaginer ce que c'est d'entendre cette merveilleuse musique dans l'obscurité. Mais aussi, pour soulager leur souffrance. Tu n'as rien mangé depuis trois jours. Ton corps te fait mal partout. C'est très progressivement, sans même vraiment m'en rendre compte, que je me suis laissé impliqué dans des choses plus délicates. Je veux que vous parlez. Presque terminé. Tu ne crois pas que j'ai l'exemple de plus délicatement ? Vous savez ce qu'il manque à cette journée pour qu'elle soit absolument parfaite, docteur ? Vous vous tuez ? Vous avez donné votre parole ! C'est vrai. Mais quand j'ai donné ma parole, j'avais encore quelques petits doutes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada